Plus de 3000 personnes habitantes de la ville de Matadi, de Boma, de Banzangongu ainsi que le député national sont descendus dans la riz pour inviter les élits provinciaux à répondre favorablement aux réquisitoires du procureur général près de la cour de cassation au sujet des scandales sexuels perpétrés au sommet de la province et dont les commanditaires et à tout Matoubouana, selon les procureurs près de la cour de cassation. Calico en main, Banderol à gauche à droite, tous le marchaire et tête inanime, le départ du couple Atoumatoubouana et Justin Luemba. Le député national Albert Fabrice Puella ayant pris part à cette marche, invite les élits provinciaux à s'assumer afin de permettre au gouverneur suspendu Atoumatoubouana à présenter ses moyens de défense devant la cour de cassation. Que les députés provinciaux s'assument, puisqu'il a été dit qu'on a besoin non d'hommes forts mais d'institutions fortes. Nous avons besoin d'une assemblée provinciale respectable. Que les députés provinciaux votent pour ces réquisitoires du procureur général près de la cour de cassation afin de permettre à notre frère d'aller présenter ses moyens de défense. De son côté, Doucet Mabiala, notable Nekongo, a déclaré qu'au cas où les députés votent négativement aux réquisitoires, la population va continuer la pression jusqu'au départ de ses couples Atou et Justin Luemba. Voilà un peu la quintessence de notre marche d'aujourd'hui. Nous avons prouvé à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord, nous n'approuvons pas l'attitude et les actes posés par nos frères, qui restent, ils sont nos frères, mais nous n'approuvons pas leur comportement. Notons que c'est au cours de la plénière de ce mardi 23 septembre que le vote sur les réquisitoires du procureur près de la cour de cassation va avoir lieu à l'ensemble provincial du Congo central.